Aujourd'hui, nous allons parler de la micropuce. Alors la micropuce, c'est une puce de la grosseur d'un grain de riz. Donc c'est très petit, et puis elle est injectée directement dans le muscle du bréchet de l'oiseau. Donc en gros, c'est la poitrine de poulet. Donc quand vous touchez à votre oiseau, il y a un os au milieu de son corps, c'est l'os du bréchet, et de chaque côté il y a le muscle. Donc c'est à cet endroit-là qu'on va l'injecter. Pour votre information, chez les chats et les chiens, elle est injectée sous-cutanée, donc sous la peau. Mais les oiseaux, la peau est tellement mince qu'on doit la mettre dans le muscle. La façon que la micropuce va être installée, c'est toujours chez le vétérinaire. C'est un acte qui est fait par un vétérinaire aviaire, idéalement. La micropuce va identifier votre oiseau. Donc elle identifie l'oiseau au propriétaire. Donc avec la micropuce, on va remplir plusieurs papiers qui vont avoir toutes les informations sur le propriétaire, l'éleveur de l'oiseau, si on le connaît, les caractéristiques de l'oiseau, donc son nom, son âge, son espèce, sa couleur. Donc tout ça va être enregistré dans un document qui lui fait partie d'une donnée, d'une bande de données. Donc toutes les compagnies de micropuce ont accès à cette bande de données. C'est important d'avoir une micropuce ISO pour qu'elle puisse être reconnue par plusieurs compagnies en même temps. Si votre oiseau devait être perdu ou volé et qu'il se retrouve chez le vétérinaire, le vétérinaire pourrait scanner l'oiseau. Et s'il y a un micropuce qui est affiché à ce moment-là, il pourra faire des recherches pour s'assurer que l'oiseau est bien à la personne qui présente l'oiseau durant un examen ou une visite de routine quelconque chez le vétérinaire. Donc c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir prouver que l'oiseau appartient à telle personne. En général, les vétérinaires vont également faire une mise à jour du dossier médical et entrer le numéro de micropuce dans le dossier. Donc de cette façon-là, ils peuvent facilement retrouver le propriétaire par la même occasion. Injecter une micropuce à un oiseau, oui, ça peut être possiblement un peu douloureux, mais c'est sur le coup. Donc c'est pas une chirurgie, c'est vraiment une injection avec une sereine. Normalement, il n'y a pas besoin d'avoir de points suite à cette injection-là. Ça se fait rapidement. Auparavant, il y a quelques années, quand je travaillais en clinique vétérinaire, on le faisait sans anesthésie. Je crois que maintenant, les vétérinaires préfèrent le faire sous anesthésie pour éviter que l'oiseau bouge ou que l'oiseau ressente cette douleur-là. Mais il n'y a pas de chirurgie comme telle qui a besoin d'être faite pour installer une micropuce. La micropuce est la même que ce soit pour un petit connure ou un grand hara. C'est pourquoi il y a une limite de grandeur d'oiseau qu'on peut insérer une micropuce. Donc une petite perruche, on ne peut pas le faire malheureusement, c'est trop gros pour eux. La limite, ça serait justement un petit connure. Donc tout dépendant de son poids, le vétérinaire va pouvoir vous dire si c'est possible dans son cas ou non. Dans tous les cas, la micropuce ne peut pas être enlevée par la suite. Il faudrait que le vétérinaire fasse une chirurgie qui aille ouvrir le muscle pour retirer la micropuce. Donc aucun vétérinaire éthiquement ne voudrait faire cela. Donc c'est pour ça que c'est la façon la plus sûre d'identifier votre oiseau. Il n'y a aucun moyen de retirer la micropuce par la suite. Par contre, si vous vendez votre oiseau, vous lui trouvez une nouvelle famille, c'est important de faire la modification des papiers au niveau de la base de données. Donc pour faire suivre le nouveau propriétaire, parce qu'encore là, si l'oiseau était vendu, volé ou retrouvé, c'est important que le nouveau propriétaire puisse avoir accès à son oiseau. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à comprendre le principe de la micropuce. Sous-titrage Société Radio-Canada